Un bain de soleil à la montagne, des Jeux d'hiver aux allures de Jeux d'été. Krasnaya-Polyana, la station de montagne des Jeux de Sochi, connaît ces jours-ci une vague de chaleur étonnante. 16 degrés en après-midi, au pied du tremplin de Soaski. Ce sont vraiment des températures inhabituelles, dit Andrei Kiselyov. Nous sommes en train de vivre un printemps précoce. Mikko Martikainen passe toutes ses journées, les yeux rivés au ciel, et fait la tournée des bureaux météo des différentes installations olympiques. Il doit savoir ce que lui réserve d'âme nature, souvent capricieuse en montagne. Ce Finlandais est le monsieur neige des Jeux de Sochi, embauché par les Russes après les JO de Vancouver. Sa mission, garantir la neige à tout prix, peu importe les conditions. On a tout prévu pour avoir de la neige, qu'il fasse chaud ou froid, dit-il. On ne peut pas toujours en garantir la qualité, mais de la neige, on en a. 500 canons en neige en montagne, tous contrôlés par ordinateur. De la neige entreposée aussi, un demi-million de mètres cubes, conservés de l'hiver dernier. Et au pied du tremplin de Soaski, ces machines capables de produire de la neige jusqu'à 20 degrés Celsius, utilisées pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques. Cette piste de combiné nordique est de loin l'endroit le plus vulnérable de tous les sites olympiques. Situé à seulement 650 mètres d'altitude, c'est l'endroit le plus chaud. Il fait donc l'objet de toutes les attentions. Avant l'épreuve, du calcium est répandu sur la piste pour absorber l'eau, pour faire durcir la neige. Suffisant pour garantir la tenue de l'épreuve, mais problématique pour les équipes. C'est de la neige un peu artificielle, de la neige un peu rapportée, etc., qui est un peu changeante tout au long du parcours. Donc le but du jeu, c'est de trouver une solution avec un fartage qui va être à peu près cohérent tout le long. Je pense qu'on est très content d'avoir déjà passé. Pour le champion des bosses, Alexandre Bilodeau, si elles se poursuivent trop longtemps, les températures élevées risquent de poser problème. Il est temps que ça arrête, parce qu'il faut qu'il fasse un peu plus froid. Mais le soleil n'inquiète pas outre-mesure Myko Martikainen. Seul stress pour lui, la pluie, annoncée dimanche, et pour laquelle il se prépare déjà. Ici Jean-François Pélanger, Radio-Canada, Krasna Yapoliana.